Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de podcast. Je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tiffricole. Ici on parle de tricot, on parle de couture, c'est parti je vous emmène avec moi. Avant toute chose je voulais vous remercier énormément pour tous les commentaires et les petits pouces en l'air que vous avez mis sur ma dernière vidéo. C'est toujours très touchant, hyper motivant alors c'est pour ça que je suis de nouveau de retour pour cet épisode de podcast. On va commencer tout d'abord par la partie couture avec ce que je porte. C'est le t-shirt qu'est des dentilles, un patron de la droguerie qui se caractérise comme étant un t-shirt qui se coude dans un tissu chalet trame. Avec une encolure rond, des petites manches t-shirt, des pinces poitrines, une longueur au niveau, au dessus des fesses. C'est vraiment un basique, un petit t-shirt tout simple. En plus pour cette version là j'ai juste surjeté et fait un retour pour faire les ourlets pareil au niveau de l'encolure. Voilà, parce que j'avais peur avec ce tissu qui est des surépaisseurs si je mettais un biais d'encolure ou si je faisais un double rentrée pour les ourlets. Voilà, parlons du tissu c'est un coton que j'ai acheté chez Ecolen, une boutique rennaise, une mercerie rennaise. C'est un coton avec des petits pois brodés type éponge couleur terre cuite, rose pêche et puis blanc sur un fond marine que j'apprécie beaucoup. Et du coup ça donne un petit coup de pète, je trouve ça charmant. Voilà, je voulais vous parler du coup de mes projets terminés. J'ai deux projets terminés en couture et deux projets à venir. Donc la dernière fois je vous avais parlé de ce que j'étais en train de coudre. J'étais partie pour coudre la robe Mia de Maison Fauve, une robe avec la particularité d'avoir un grand décanté dans le dos, un col foulard et des manches foncées qui se terminent avec un bracelet de manche. Donc j'étais partie pour la coudre en robe, j'avais même rallongé de 5 cm et à l'essayage ça n'allait pas du tout. Donc je l'ai coupé en blouse. C'est beaucoup mieux, la coupe me va beaucoup mieux, j'ai un peu moins l'air tassé. Voilà, je suis plutôt plus à l'aise on va dire. Pour le décolleté dans le dos, il y a deux profondeurs. Il y a une profondeur petit décolleté, grand décolleté. Le petit il est compatible avec un soutien-gorge et c'est celui que j'ai fait. Les finitions sont absolument superbes, c'est hyper astucieux. Je suis ravie, vraiment. C'est une petite cousette qui se fait très bien. Les explications sont au top. Si jamais vous avez un doute, il y a un pas à pas en vidéo fait par la créatrice. Vous pouvez pas vous tromper. Gros plus aussi, c'est que sur le plan de coupe, si vous n'utilisez pas le plan de coupe de la créatrice, vos pièces ne rentrent pas. Donc c'est que vous êtes déjà préparé le Tetris à faire et c'est vraiment top parce que vous avez zéro chute de tissu sur le métrage recommandé. Et ça, c'est vraiment un gros plus, le nombre de fois où on se retrouve avec du tissu en trop, en rabe, on sait jamais quoi en faire, voilà. Là, il ne vous reste rien et ça c'est pour moi super. Voilà, donc j'ai fait le col foulard qui se noue. Vous voyez, ça se noue dans le dos. Je trouve ça trop chouette. C'est hyper astucieux, c'est tout s'emboîte très très bien. Les explications sont hyper claires. C'est exactement la logique de couture que je peux avoir, donc c'est vrai que j'ai énormément apprécié. Donc voilà, une petite longueur, j'ai coupé longueur ceinture que je rentrerai probablement dans le pantalon. Je suis ravie. Parlons du tissu, donc que je vous avais dit la dernière fois, c'est un tissu que le magasin Ecolen Arena m'avait offert pour mettre en lumière leurs nouveautés. Donc c'est une viscose verte, verte émeraude, avec des petites fleurs rouges, blanches, roses. C'est très lumineux, très très lumineux. Je trouve que c'est hyper sympa, ça met vraiment bien le patron en lumière. Même si je pense que j'aimerais bien avoir une petite version un peu plus neutre. Mais celle-ci, je vais beaucoup apprécier de la porter. C'est pas spécialement ce que je porte habituellement, mais je vais beaucoup apprécier de la porter. Je l'ai cousue en taille 40 et les marges de couture sont incluses. Gros plus aussi. Deuxième patron, enfin deuxième vêtement que j'ai cousu, c'est la chemise essentielle. Je vous la déplie. La chemise essentielle de Maison Essentielle. Une chemise qui se caractérise par un nombreux passage de ma part. Surtout qui se caractérise par une coupe très loose, carré, avec des manches droites. Vous voyez, c'est très droit. Qui se termine par un petit froufrou. Une pâte de boutonnage devant, mais on peut aussi la mettre derrière. Et un col qui est à froufrou aussi. Vraiment un patron de chemise très accessible aux débutants. Si jamais vous voulez vous lancer dans la couture d'une chemise, je vous conseille celui-ci. Il est très facile. C'est très bien expliqué. Les marges de couture sont comprises. Il n'y a pas de chichi. C'est facile. Tout se monde tout seul. C'est très rapide. Je l'ai cousu dans un tissu atelier brunette. Je n'ai plus le nom en tête. Mais c'est un tissu qui est bleu nuit, voire noir, avec des taches ocre et beige. C'est un twill de viscose qui est assez épais. Qui a une bonne tenue, mais qui reste fluide. Parfait pour ce genre de vêtement, pour une chemise. Et j'ai mis des petits boutons qui sont beige, taupe, légèrement nacré. Que j'ai trouvé chez Emmaüs. Voilà. Pour 3 francs 6 sous. J'aime beaucoup aller chez Emmaüs pour trouver mes petits boutons. On trouve toujours des choses originales. Des choses inattendues. Voilà. C'est la troisième version que je couds de cette chemise. Et je dois avouer que je pense que ce ne sera pas la dernière. Parce que j'apprécie énormément ce patron. J'apprécie énormément la coupe. Qui est facile à porter. Facile à sortir. Et donc là je voulais une version foncée. Parce que j'avais deux versions beige et blanche. Et donc cette version foncée sera parfaite pour l'automne-hiver. Il ne me reste plus qu'à me tricoter un petit gilet ocre. Pour aller avec. Et le look sera parfait. Voilà pour ce patron. Petite chemise ravie. Je voudrais maintenant vous présenter mes encours couture. Les deux projets couture que j'ai prévu de faire prochainement. Alors j'ai un projet vêtement. Qui est la combinaison jolie môme de Atelier Scamite. Une combinaison qui se caractérise par une encolure enlevée. Un zip sur le devant. Des petites manches t-shirt. Foncée à la taille. Un pantalon large. Longueur 7-8ème. J'ai décidé. Donc j'ai déjà coupé mes pièces. J'ai décidé de le coudre dans ce tissu. Qui est aussi un tissu Atelier Brunette. Bleu marine. Avec des taches. Beige. Bleu ciel. Ocre. Et puis terre cuite. Qui est absolument jolie. J'ai peur que ça fasse un petit peu chargé. Mais on verra. Portée. On verra. C'est un tissu par contre qui est plus fin que le précédent. Vous voyez. Il est très très fluide. Après ça peut être très sympa pour un pantalon. La fluidité peut être très chouette. Donc j'ai déjà coupé mes pièces. Il ne reste plus qu'à assembler. La combinaison. Deuxième projet. Donc c'est un projet accessoire. C'est une pochette pour ranger mon matériel de couture. Donc j'ai toujours mon matériel de couture qui est un petit peu éparpillé dans plusieurs pochettes. Et donc j'aimerais tout réunir dedans. Et pouvoir en profiter. Donc je voulais faire ça dans un tissu assez épais. Voilà. Je vous montre à peu près l'architecture de ma pochette. Et je monte dans mon sens c'est mieux. Donc elle va s'ouvrir comme ceci. Avec ici une petite poche dans laquelle je vais glisser mes câbles de mes aiguilles circulaires. Ici une pochette que je vais compartimenter pour ranger mes aiguilles ici. Que j'ai mis sur un petit volet au milieu. Avec une deuxième partie ici dans laquelle je glisserai mes aiguilles. Et là une petite poche dans laquelle je glisserai mes ciseaux, mes marqueurs, tout ça. Et je voudrais également coudre ici un petit morceau de feutrine. Pour pouvoir piquer mes aiguilles dessus. Et les avoir à disposition en permanence dans ma pochette. J'ai fait assez grand pour pouvoir même ranger ma règle. Ma règle à chaussettes. Voilà. Tout ça. Tout ça que ça puisse rentrer dans cette pochette. Pour le tissu. Du coup. C'est un coton canevas de Riffle Paper Co. Que j'ai assisté sur le site de Rascol. Hyper joli. Il est sur fond noir. Voilà. Très très chouette. Le vert d'eau. C'est une chute de coton de chez Toto Tissus. Que j'avais dans mon stock. Et le rose là. C'est une chute de rideaux. J'avais retaillé mes rideaux. Pour qu'ils soient à la bonne longueur de mes fenêtres. Et donc c'est une chute de rideaux de chez Ikea. Voilà. Une très bonne qualité de tissu. Voilà. Et donc vu qu'il me restait du tissu. J'ai découpé un sac à projet. Voilà. Avec une petite anse. Et donc l'idée ce serait de faire un petit pochon à projet. Dans lequel je glisserais mes tricots. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ce tissu. Et donc j'avais envie vraiment d'utiliser au maximum. Et que ce soit quelque chose que j'utilise quotidiennement finalement. Donc voilà. Pour mes projets de couture. Je vais passer maintenant à la partie tricot. Et donc en tricot j'ai trois projets terminés. Et deux projets en cours. Je commence par les projets terminés. Avec ma paire de chaussettes. Que je vous ai présenté la dernière fois. Qui sont les Vintage Frill Socks de Massigny. Un patron que j'ai testé pour Camille. Voilà. Qui se caractérise par un petit revers ici. Dans lequel est enfermé un galon élastiqué. Qu'on a élastiqué préalablement. Une tige tout en jersey. Un talon en rang raccourci. Un pied tout en jersey. Et une pointe avec des diminutions. Qui se termine sur un grafting. Je suis désolée. C'est noir. On ne voit pas grand chose. Mais le rendu est absolument charmant. Je trouve que ce petit volant donne une petite touche originale. A une chaussette qui est plus que simple finalement. C'est surtout que c'est un patron qui est tout à fait adapté aux débutants. Si jamais vous débutez. Et que vous voulez commencer dans le tricot de chaussettes. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous êtes vraiment accompagné par la main. Camille vous explique toutes les techniques. Vous avez même quelques tutos vidéo. Donc vraiment je ne peux que vous le conseiller. Le petit galon là c'est de la broderie anglaise. Que j'ai acheté chez Mondial Tissus. Voilà. Et sur lequel on coud un élastique. Pour pouvoir bien resserrer ce revers. Qu'il tienne sur la cheville. Voilà. Je crois bien que c'est un patron qui va sortir là courant septembre. Et Camille va même proposer des kits. Où vous aurez la laine, le galon, l'élastique. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous lancer. C'est l'occasion. Vous n'avez rien. Pas à vous préoccuper de chercher le matériel. Vous allez avoir tout sous la main. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté dans la laine. Fil Sox. Le Rex de Fil d'art. Je regarde si j'ai l'étiquette quelque part. Non. Évidemment. C'est le coloris noir. Et donc c'est 72% de laine vierge. Superwash. Et 24% polyamide. 2% polyester. Est-ce que le compte est bon ? Voilà. Donc il y a un petit fil du Rex dedans. Et je trouve que ça leur donne un petit twist. Vu qu'elles sont assez simples finalement. Voilà. Patron au top. Vraiment. La laine elle est pas douce du tout. Elle est hyper rèche. Elle pique même. Mais bon pour des chaussettes moi ça me dérange pas du tout. J'ai utilisé l'intégralité de ma pelote. C'est des pelotes 150 grammes. Et c'est 190 mètres. Voilà. Donc j'ai toutes utilisé. Pour une taille 37-38. Voilà. Pour cette jolie petite paire de chaussettes. Deuxième projet terminé. C'est le pull pour mon fils. Que j'ai tricoté en taille 4 ans. C'est le pull Brest. Tricoté dans une laine fil d'art également. Mais qui n'est plus vendu. C'est un fil que j'avais acheté il y a 3 ans. Qui traînait dans mon stock. C'était 10% alpaga. 98% acrylique. Un coloris marine. Et c'était fil aventure. Si jamais vous en avez encore dans votre stock. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 80 mètres. Et donc j'ai tricoté en aiguille 4,5. Il se tricote du haut vers le bas. Voilà. Et avec des augmentations raglant. Et une particularité c'est qu'il y a des nopes. Et donc les nopes on peut soit les tricoter dans le fil. En tout cas dans le patron c'est préconisé de tricoter dans le fil du pull. Mais moi je voulais faire des nopes contrastantes. Pour que ce soit plus rigolo. Et effectivement je trouve ça plus rigolo. Voilà. Ça se termine par des côtes dans le bas. Et les manches également. Je suis un petit peu déçue de mon rabattage que j'ai fait en bas. Parce que je trouve que ça gondole un peu. Donc pour les manches j'ai fait le rabattage que je fais habituellement. C'est un rabattage à l'aiguille. Voilà. J'ai utilisé 4 pelotes pour ça. Il m'en reste encore 2. Donc je pense que je vais tricoter la taille 1 an pour mon petit dernier. Comme ça les 2 frangins auront le même pull et ce sera bien rigolo. Et j'aurai utilisé l'intégralité de mes pelotes. Et je trouve que c'est pas mal. Il est pas encore bloqué. Parce que vous voyez il reste encore mes petits marqueurs. Je vais faire ça. Vu qu'il faisait encore très chaud. Ça pressait pas encore pour le moment. Je vais faire ça dans les jours à venir. Dernier projet terminé. Et c'est mon Cullusty. Voilà. Que j'ai terminé. Il est terminé sans être terminé. Il me reste les fils à rentrer. Que j'ai tricoté dans la laine de chez Crystal Tricot. Sa base Meribambou. 80% Merino Superwash, 20% Bambou. Et il est non teint. Il n'y a pas de coloris. Voilà. Donc c'est un petit top qui se commence ici par l'encolure. On tricote en faisant des augmentations. Et ici des augmentations praglant. Ensuite on rejoint en rond au niveau de l'encolure. On termine le corps tout en rond. On termine par un high cord. Une fois qu'on a terminé le corps, on reprend les manches. On tricote en rond également. Et on termine également par un high cord. Voilà. Deuxième manche et l'encolure. On reprend les mailles pour faire une finition high cord. Voilà. C'est très prof. C'est très joli. C'est un patron de petite knit que j'ai acheté en français. Voilà. J'ai utilisé pour ça deux échevaux et demi de Mary Bambou. Le tombé est absolument super et surtout la laine est d'une douceur. C'est fou. Vraiment. C'est dingue. C'est hyper sympa. Franchement hyper sympa. Voilà. Je pense qu'au blocage mon tricot va un petit peu plus se lisser. Mais je trouve ça hyper sympa. Je les ai tricotés dans aiguille 3. C'est un petit peu long. Du coup aiguille 3 ça monte pas très vite. Mais moi c'est le projet tricot que je prenais quand je voulais lire un livre. Donc finalement ça a monté sans s'en rendre compte on va dire. Voilà. Je suis hyper contente. Donc je vais rentrer les fils là. Là. Et puis pouvoir le porter. Vu que les températures ont un petit peu diminué. Je vais pouvoir le porter. Voilà pour ça. Donc je voulais ensuite vous parler de mes projets en cours. J'ai deux projets en cours. Donc j'ai un projet chaussettes évidemment. Donc ce sont les chaussettes cathédrales que je teste pour Chloé Tisserin Coquet. Sur Ravelry. Les chaussettes cathédrales. Un patron qui risque de sortir enfin qui va sortir au courant de l'automne. Qui se commence ici par un montage provisoire. Pour pouvoir faire la dentelle. Hop. Du bas vers le haut. On termine avec un rabattage élastique. Une fois qu'on a terminé cette tige. On récupère les mailles. On tricote quelques rangs. Avant de commencer. Un talon renforcé à gousser. Voilà. On déroule le pied en faisant les diminutions. Voilà. Jusqu'à arriver à la pointe. Et on termine par un grafting. Voilà. Moi j'ai tricoté la taille M. Donc c'est un patron qui se retrouvera en français et en anglais. Donc la taille M. Et la particularité c'est qu'en taille M il y a des côtes 7-1 sur le dessus du pied. Voilà. Sur la tige. Partout. Voilà. Et du coup il n'y a pas sous le dessous. C'est hyper joli. Je trouve cette petite dentelle. Elle est très facile. Elle se retient bien. Elle est très intuitive pour les rangs du dessus finalement. Quand on a un petit peu pigé comment ça fonctionne. Et je la trouve très très jolie. Voilà. Pour la laine j'utilise de la Shrepios. Désolée pour le reflet. Shrepios dans la catégorie How Tribe. Quel accent. Et le coloris c'est Silver Birch. Hop. Voilà. C'est une laine single. Voilà. C'est une laine single. Elle est très peu retordue. Voyez. Je pense que si je tire je pourrais casser le fil. Ouais. Ça se délite. Voilà. Et voilà. Très très peu retordue. Mais ça lui donne une certaine élasticité. Voilà. C'est très agréable à tricoter. Ça se tricote très bien. Elle est très douce. Très très douce. La composition c'est 70% Merino Superwash et 30% Polyamide. Elle est vraiment très chouette. Et c'est un beige. Vous voyez ça c'est du non teint. Ça c'est non teint et donc ça c'est plutôt beige. Voilà. Si on devait comparer les couleurs. Elle est assez dufteuse je trouve. Elle est poilue. Il y a un petit halo au tricot. Ouais. Il y a un petit halo qui est plutôt mignon parce que ça donne des chaussettes bien tendres. On a envie de glisser son pied. C'est très très joli. Elles font très confortable on va dire. Donc évidemment elle n'est pas bloquée. Je m'excuserai de la présentation. Mais non vraiment. Je suis agréablement satisfaite. C'est la première fois que je teste ce fil. Et j'en suis très satisfaite. Voilà. Donc de la laine de chez Shrepios. Et pour frimer un peu je suis allée sur Google Trad pour savoir comment ça pouvait se prononcer. Parce que j'en étais incapable. Mais Google Traduction m'a dit qu'en hollandais ça se disait comme ça. Voilà. Et mon dernier projet en cours c'est le gilet Matane de M comme Marie en collaboration avec La Droguerie. Un gilet qui se commence du bas vers le haut. Qui a pour la particularité d'avoir un motif de coeur en hop. Voilà. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Donc c'est un tout petit début bien sûr. Voilà. Je suis à un rang. Il ne me manque plus qu'un rang pour terminer le motif. Un premier motif en tout cas. Voilà. Donc ce sont des nopes que l'on fait pour pouvoir faire le motif de coeur. Peut-être un petit peu plus loin. On ne se rend pas trop compte. Une fois qu'il y aura peut-être un ou deux rangs de fées. Ça se mettra peut-être un peu plus en forme. Mais c'est très chouette. C'est très très chouette. Ça se tricote très facilement. Vous avez une grille comme ça pour pouvoir tricoter. Et... Non, non. Ça monte tout seul on va dire. Voilà. Donc moi je le tricote dans une laine Katia. Enfin un fil Katia plutôt. C'est la soft grattée. C'est un fil qui est très synthétique. C'est de l'acrylique et polyamide. Donc 80-20. Et j'avais pour la petite histoire en fait j'avais acheté ce fil là pour faire un tricot pour mes garçons. Mais bon bah... Il faut se mettre à l'évidence que ce sont des garçons. Et que des garçons de 3 ans et de 4 mois en fait ça... On va dire quand l'un fait de la peinture et de la pâte à modeler et l'autre mange de la purée de carottes. On va dire que tricoter du beige c'est peut-être un petit peu prétentieux. Donc j'ai gardé ça pour moi. Donc je... Voilà. C'est très très joli. La couleur... Couleur 70. Voilà. Très joli beige. Ça se rapproche d'un coloris non teint. Voilà. C'est assez doux. Très très doux même. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté parce que ça pique pas et que c'est très doux et que ça passe en machine finalement vu que c'est de l'acrylique. Et bien finalement j'utilise ces pelotes là. Je suis contente d'utiliser des pelotes de mon stock pour pouvoir tricoter un patron que j'ai depuis des lusques... Des lusques que je me dis qu'il faut que je me tricote ce gilet. Et bien voilà. Je me lance avec de la laine que j'ai dans mon stock. Donc je suis d'autant plus satisfaite. Voilà. Et bien je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai raconté tous mes projets et mes encours du moment. Dites-moi vous ce que vous tricotez ou ce que vous êtes en train de coudre. Dans quel fil, dans quel tissu, quel patron. Je serai curieuse et ravie de pouvoir en savoir plus sur vos projets. En attendant, je vous souhaite un bon tricot. Plein de clôture. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. d'avoir regardé cette vidéo !